A moins d'être un scientifique, vous n'avez sans doute pas la moindre idée de ce qui se passe dans ce laboratoire de l'entreprise allemande Merck, dans le centre manufacturier de Shanghai. Mais voilà, les cristaux liquides fabriqués dans ce laboratoire nous sont utiles au quotidien. Dans les écrans de nos smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes et des téléviseurs, même les écrans géants qui illuminent la ligne d'horizon, comme ceux de Shanghai. L'industrie chinoise des cristaux liquides a pris une avance absolue au niveau mondial en termes de capacité de production. Elle remplit déjà 70% de la capacité mondiale. Merck est un mastodonte. C'est une entreprise allemande dont les activités sont axées sur les produits pharmaceutiques, les sciences de la santé et la technologie électronique. Shanghai se concentre sur l'électronique. La Chine est très claire. L'avenir du pays repose sur l'innovation et la fabrication de haute qualité. Nous entendons souvent parler de l'importance accordée au développement de haute qualité. Pour les entreprises comme la nôtre, qui sont orientées vers l'innovation technologique, c'est particulièrement important. Cela nous offre de grandes possibilités de développement futur. Merck affirme avoir eu du succès avec ses clients et avec le gouvernement chinois. Au cours des dix dernières années, Merck a investi plus de 830 millions de dollars dans la recherche et le développement et le géant multinational emploie 5000 personnes en Chine. Vous avez sans doute entendu parler des LED. C'est ce qui donne vie à l'écran plat de votre téléviseur. Eh bien, voici la prochaine génération. Elle s'appelle OLED et elle est extrêmement fine. Je ne vais pas faire comme si je connaissais toute la science qui se cache derrière, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'avenir et qu'il est fabriqué dans cette usine allemande à Shanghai. L'avenir sera fait de couleurs plus vives, des couleurs qui sautent aux yeux. Le secret de ces pixels, c'est qu'il y a environ dix couches différentes dans cette petite chose. Donc c'est plus fin qu'un cheveu humain. Tobias Grossmann a quitté l'Allemagne il y a six ans. La Chine veut plus d'investissements étrangers et Tobias Grossmann dit qu'il n'a pas l'intention de retourner en Allemagne. Il aime son travail et sa vie à Shanghai. « J'ai été surpris par les progrès de la Chine en matière de science et de technologie. Shanghai est l'endroit idéal. » Les investissements scientifiques et technologiques de la Chine ont augmenté de plus de 8% en 2023 pour atteindre 458 milliards de dollars pour Merck, une entreprise présente en Chine depuis 1933. Il s'agit d'une bonne nouvelle et d'une bonne chance pour que l'avenir soit encore plus brillant.